L'endurance équestre Merci beaucoup de m'accueillir ici pour présenter cette discipline. L'endurance équestre je pense que rentre bien dans le bien-être équestre du cheval parce que c'est une discipline d'extérieur déjà qui se pratique sur les terrains extérieurs, vallonnés c'est une discipline qui correspond bien à la nature même du cheval parce que le cheval est fait pour courir vite et longtemps donc c'est ce qu'on demande vraiment au cheval d'une manière on lui demande simplement d'adapter sa capacité naturelle donc on n'a pas beaucoup d'artifices on cherche vraiment à faire évoluer sa capacité naturelle donc c'est une discipline qui se parcourt de 20 km à 160 km pour les épreuves à haut niveau c'était le championnat du monde donc c'est sur des terrains donc c'est sur des terrains balisés la discipline on est vraiment très très contrôlé au niveau vétérinaire donc avant de partir pendant les temps d'épreuve et à la fin de l'épreuve donc on a vraiment énormément de contrôles donc les contrôles sont de plus en plus sévères parce qu'il y a eu malheureusement des dérives pendant quelques années le règlement fédéral national et international c'est vraiment très durci et du coup on a des contrôles de plus en plus drastiques donc le moindre problème sur le cheval maintenant on est sortis de la course quoi et comment ça a été perçu justement par les professionnels ce durcissement des contrôles ? nous même en fin de compte nous les cavaliers français on faisait déjà bien les choses je pense ça a été durci parce qu'il y a eu des dérives au niveau international sur les pays du Golfe surtout donc nous au départ on l'a pas forcément bien accepté parce qu'on faisait les choses bien c'est comme si on avait le règlement qui venait sur nous alors qu'on faisait déjà les choses bien et c'est encore le cas à chaque fois on a des nouvelles réglementations qui arrivent et qui sont encore plus dures mais en fin de compte c'est vraiment pour le bien-être du cheval donc on le conteste pas mais il faut faire avec donc c'est de plus en plus dur donc voilà nos chevaux à l'entraînement sont très bien suivis enfin pour faire l'endurance il faut bien connaître son cheval on peut pas faire de l'endurance avec une connaissance approximative il faut bien connaître l'alimentation, la ferrure, le métabolisme tout ce qui est autour du cheval il faut vraiment avoir une vraie connaissance donc déjà ça emmène qu'il faut forcément du bien-être il faut forcément bien nourrir son cheval il faut forcément bien le ferrer il faut bien le soigner si on va avec la moindre blessure comme j'en parlais avec le règlement qu'on a de toute façon c'est pas la peine on ira même pas au bout on ira même pas au bout de la première bouche donc du coup il faut que les chevaux soient nos chevaux vivent depuis des années à l'extérieur tout le temps à l'extérieur donc en paddock donc c'est ce qui est souvent c'est ce que les scientifiques disent par rapport aux chevaux nous les chevaux depuis des années ils vivent pas en boxe dehors ils sont au fond à volonté on fait vraiment on fait vraiment c'est des chevaux ils sont régulièrement travaillés tous les deux jours parce qu'on attend qu'ils récupèrent de leur effort pour repartir sur un autre entraînement donc on reste pas sur des stress donc on fait vraiment très attention au stress articulaire ils sont suivis ils sont suivis ils n'ont pas du cardio tout le temps en permanence ils ont un suivi vétérinaire régulier ostéopathique aussi ostéopathes et c'est quoi la fréquence de vos compétitions vous vous êtes basé près de Segrès concrètement est-ce que vous pouvez vous expliquer un peu oui oui les chevaux ne courent pas en gros c'est peut-être une course par mois et encore sur des petites courses sur des petites courses c'est jusqu'à 60 km après un cheval qui va faire 120 km par exemple il va faire que deux ou trois courses par an voilà pour une 160 km le cheval bénéficie d'un mois et demi de repos quoi derrière donc voilà on fait très attention au repos de toute façon premièrement d'un point de vue de la réglementation il y a une réglementation sur les repos sur le temps entre les courses donc là-dessus on fait déjà très attention de toute façon voilà on n'a pas le choix c'est bien parce que du coup d'un point de vue réglementation ça nous a encadré et du coup on est obligé de faire les choses correctement voilà et vous en tant que représentant de l'endurance quel regard vous portez sur la prise en compte du bien-être dans les courses de chevaux ? je pense que c'est complètement nécessaire c'est nécessaire pour la filière en général pas que pour l'endurance c'est essentiel pour nous enfin pour pouvoir durer dans l'avenir je pense qu'on a vraiment intérêt à bien s'occuper de nos chevaux être bienveillant d'avoir une image oui sur l'extérieur qui correspond à faire vraiment attention à ce qu'on fait c'est valable pour l'endurance mais c'est valable pour tout je pense que les JO ont apporté une bonne image j'ai l'impression par rapport à ça et ça fait vraiment du bien à la discipline il faut pouvoir oui communiquer dire qu'il y a des choses qui se font bien pas toujours d'être dans le négatif et dire qu'il y a des choses qui se font bien et voilà est-ce qu'il y a des choses qui se font dans les courses hippiques dans des protocoles qui ne sont pas encore mis en place dans l'endurance et pourraient l'être et inversement comment les deux sports peuvent s'apporter du positif justement oui je pense que les contrôles de l'endurance sont beaucoup plus strictes bon c'est ce qu'on retrouve aussi dans le complet les chevaux avant de partir ou même dans les disciplines sont contrôlés aux allures peut-être ça ça serait peut-être à apporter au niveau des courses d'être contrôlés au niveau des allures pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème au locomoteur des choses comme ça c'est peut-être des axes à apporter que peut-être dans les sports équestres c'est plus fait que moins dans les courses oui de vérifier que le cheval est carré c'est ça avant la... exactement c'est ça oui il y a des contrôles vétérinaires il y a des choses qui existent déjà oui il y a des contrôles vétérinaires on vérifie les puces des choses comme ça mais les allures ne sont pas forcément regardées donc on peut avoir un cheval un peu irrégulier donc c'est peut-être sur des axes comme ça qu'il faudrait peut-être d'accord très bien merci beaucoup merci beaucoup